OK, on va se parler de consommation d'électricité! Yeah! Pourquoi je me donne comme mission personnelle qu'à la fin de la vidéo, tu te réponds autant que moi? J'espère que si on se croise un jour, dans la vraie vie, on s'en jase. Ça serait fou. OK, on sait qu'au Québec, l'électricité vient majoritairement de l'énergie hydraulique, mais aussi de l'éolien et un mini peu du solaire maintenant. Donc, ça rend le Québec très vert dans sa production d'électricité parce que ces énergies-là n'émettent aucun GES ou presque. Mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on doit économiser notre électricité, même si on a des énergies qui sont propres et renouvelables? Bienvenue dans l'Alternateur! Là, si on analysait vraiment toutes les ramifications de ce sujet-là, on sera encore ici demain matin. Fait que j'ai comme divisé ça en quatre grands points. Le premier point à considérer, c'est que si on veut atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre, il faut électrifier encore plus le Québec. Ça, ça veut dire, mettons, changer les voitures à essence pour des voitures électriques ou améliorer le réseau de transport en commun. Tout ça, ça va faire en sorte qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça va aussi augmenter la demande en électricité. Fait que progressivement, si on change d'une manière de consommer et qu'on gaspille moins, on va pouvoir électrifier encore plus de secteurs. On est déjà rendu au deuxième point. Notre deuxième point, c'est tout ce qui est en lien avec l'électricité qu'on importe. Parce que même si on a full abondance ici, à certains moments, Hydro-Québec doit quand même aller acheter de l'électricité qui vient d'ailleurs. Bon, ce qu'il faut comprendre pour ça, c'est que la demande en électricité n'est pas tout le temps pareille. T'sais, mettons, en été, on chauffe bien moins qu'en hiver. Donc, ça arrive des fois, pendant les périodes froides, qu'Hydro-Québec doit aller chercher du courant ailleurs. Mais le truc, c'est que les fournisseurs les plus accessibles utilisent majoritairement des énergies fossiles. Donc, indirectement, on émet des gaz à effet de serre. Ça vaut la peine de diminuer la consommation d'électricité le temps de la pointe pour éviter d'avoir à acheter de l'électricité qui vient d'ailleurs. OK, ça, c'est pour l'importation. Pour notre troisième point, on va se parler d'exportation. OK, we can do it! Toute l'électricité qu'on n'utilise pas, c'est celle qu'on peut exporter. On se rappelle que la demande d'électricité n'est pas tout le temps pareille. Fait qu'il y a des fois qu'on peut en exporter. C'est sûr que d'un point de vue économique, c'est intéressant. En 2021, les exportations représentaient 865 millions de dollars réinvestis au Québec. Mais le plus important, selon l'alternateur, c'est qu'environnementalement parlant, l'énergie verte qu'on exporte, c'est celle qui va aider à décarboner l'Amérique du Nord au complet. Il faut arrêter de voir les provinces, les villes, les pays comme des entités fermées. Parce qu'au final, les GES que le voisin va produire vont aussi nous affecter. Donc si nous, au Québec, on gaspille moins notre électricité, puis que ça peut aider à diminuer l'utilisation de combustibles fossiles chez le voisin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage clairement à revoir ma consommation. Puis là, si vous avez pensé au stockage d'énergie plutôt qu'à l'exportation, c'est vrai que c'est une alternative qui est super intéressante. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tout ce qui est batterie, ça s'en vient. OK, là, on va se rappeler pourquoi on est ici. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on doit réduire notre consommation d'électricité, même si notre énergie est renouvelable. Alors, pour notre dernier point, j'ai envie de y aller avec quelque chose qu'on a probablement tous déjà entendu. On va revoir notre mentalité face à notre consommation. Tu sais, dans plusieurs sphères de nos vies, on a tendance à beaucoup consommer quand il y a de l'abondance et encore plus quand cette abondance-là est pas chère. Mais c'est pas la rareté qui devrait ralentir notre consommation. OK, j'espère qu'on n'est pas trop mêlés, pour vrai. Essentiellement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'énergie qu'on ne consomme pas reste la meilleure option pour l'environnement. Avec tout ça, j'ai déjà hâte à une prochaine vidéo qui parle d'énergie. Si on ne réussit pas à se croiser, n'hésite pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu fais toi pour moins gaspiller. Puis entre ça, tu peux liker la vidéo, t'abonner à l'alternateur, partager même. OK, j'arrête. Bye! Salut, à la prochaine! D'exportation, parce que toute l'énergie, pas l'énergie, l'électricité. OK.